Bonjour et bienvenue dans ce cours où on va essayer d'expliquer le cercle de corrélation, quelle est sa relation avec PSA, comment l'interpréter et pour finir, comment bénéficier de l'interprétation du cercle de corrélation. Donc ce cours suppose que vous connaissez déjà les bases de PSA, que c'est un angle de réduction de dimension qui permet d'éliminer la redonnance qui pourrait exister entre les différentes variables dans un jeu de données et donc de réduire les dimensions, si on a 4 dimensions avec PSA, s'il y a trop de redonnance, on pourrait finir avec juste 2 dimensions qui pourraient quand même permettre d'expliquer la plupart de la variance qui existait au niveau du jeu de données initiales. Donc souvent, on fixe un CI qui est égal à 90 ou à 95 % de la variance qui était au niveau du jeu de données initiales. Donc une fois qu'on a fait le PSA et donc on a les différents composants PSA qui vont en résulter, donc le cercle de corrélation permet de pouvoir utiliser ces axes-là, donc ces composants-là qui sont issus du PCA pour pouvoir interpréter la corrélation qui pourrait exister entre les différentes variables initiales sans avoir à le faire directement avec ces variables-là. Ça permet de pouvoir voir d'une manière, disons, visuelle la relation qui pourrait exister entre ces variables-là, mais surtout en termes de groupe de variables, mais pas uniquement en termes de relation binaire entre deux variables. Donc c'est surtout ça l'utilité du cercle de corrélation. Alors, comment ce cercle-là est conçu et comment ce cercle est interprété? Donc on va d'abord parler de comment ce cercle est conçu. Donc si on regarde bien, on a ici un graphique avec deux axes. On a l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc l'axe des abscisses, c'est DIM1. L'axe des ordonnées, c'est DIM2. Donc DIM1 et DIM2, c'est juste les deux premiers composants qui sont issus de l'album de PCA. Donc on voit bien qu'ici, DIM1, donc le premier composant de PCA, explique 72,7% de la variance du jeu de données initiales. Tout comme DIM2 explique 23% de la variance du jeu de données initiales. Donc si on fait la somme, on voit bien qu'on a à peu près 95% de la variance qui est expliquée juste avec les deux premiers composants. Donc ça, c'est rassurant. Alors que notre jeu de données, si on regarde bien, notre jeu de données est composé de quatre variables. Sur le jeu de données initiales, on a bien quatre variables. Donc on a le CEPAL-WID, le CEPAL-LENF, le PETAL-WID et le PETAL-LENF. Donc sans entrer dans les détails de la signification de ces variables-là, c'est pas vraiment l'entrée de ce cours. Donc on va juste savoir qu'on a quatre variables sur le jeu de données initiales. Et après PCA, juste avec les deux premiers composants, on arrive à garder 95% de la variance. Alors, c'est quoi que représente ce, disons, l'axe des abscisses? L'axe des abscisses ici représente la corrélation entre la variable initiale et la variable, donc pardon, la corrélation entre les variables initiales et le premier composant. Donc si on prend, par exemple, le CEPAL-WID, on raccule la corrélation qu'il y a entre le CEPAL-WID et le premier composant. Et le résultat qu'on a entre ces deux-là, c'est ça qu'on va avoir sur l'axe des abscisses. Donc si on regarde bien, si on prend le CEPAL-WID, on voit qu'on a une corrélation positive de 0,5 par rapport à cette variable CEPAL-WID-là et au premier composant PCA, ici représenté par DIM1. Si on projette sur l'axe des ordonnées, toujours pour la variable CEPAL-WID, on voit qu'on a à peu près moins 0,75. Donc on a une corrélation négative entre CEPAL-WID et le deuxième composant. Donc c'est comme ça qu'on a conçu l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et ce qui est intéressant à savoir ici, c'est que c'est vraiment l'erreur absolue qui nous intéresse. C'est-à-dire, si on veut voir à quel point l'axe le premier composant représente la variable CEPAL-WID, on voit bien que le premier composant représente plus ou moins, on pourrait dire, 50% de la variable CEPAL-WID, quoique ce n'est pas exactement ça. Mais la corrélation ici nous permet de dire que voilà, c'est comme cette corrélation à plus ou moins 0,5. Donc on peut dire qu'il y a une représentation plus ou moins de 50% de la variable CEPAL-WID par le premier composant. Tout comme on peut dire que la variable CEPAL-WID est représentée à 75% par le composant numéro 2 de la GreenPCA. Donc maintenant qu'on sait comment ce cercle de corrélation est conçu et qu'est-ce que ça signifie l'acte des abscisses et l'acte des ordonnées et tout ça, on peut passer à l'interprétation par rapport à la corrélation entre les variables initiales. Donc l'interprétation entre les variables initiales par rapport à la corrélation est très simple ici. On regarde juste l'angle et la représentativité de chaque variable. Donc si on part sur la représentativité, on voit bien que le CEPAL-WID est bien représenté par le composant numéro 2 avec 75% alors que ce n'est pas si bien représenté par le composant numéro 1 avec juste 50%. Et si on regarde, par exemple, PETAL-LENF, on voit que PETAL-LENF est bien représenté par l'axe des abscisses, donc le premier composant, à peu près à 40% et est très mal représenté pardon, oui, est très mal représenté par le deuxième composant qui est ici d'une deux où on a presque 0% de corrélation. Voilà. Donc si on continue ainsi, la représentativité étant interprétée comme ça, on va passer maintenant aux angles pour comprendre quel est, disons, à quel point l'angle impacte sur la corrélation. Donc si on a un angle qui est proche de 0, on dit qu'on a une corrélation positive parfaite. Si on a un angle entre deux variables, bien sûr, qui est proche de 180 degrés, on a une corrélation négative quasi parfaite, donc de moins 1. Et si on a un angle qui est égal à 90 degrés, on a une corrélation nulle qui est égale à 0. Rappelons que cette corrélation-là est une corrélation linéaire, donc il peut exister bien sûr d'autres corrélations qui ne sont pas linéaires, qui ne seront pas représentées avec ce cercle de corrélation, ni avec PS et A de manière classique. Et donc, si on prend maintenant, maintenant qu'on sait la signification des angles et aussi la représentativité, le reste devient beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que si on prend la variable, ce n'est pas l'huile et ce n'est pas le length, on voit que l'angle est proche de 90 degrés, ça veut dire qu'il n'y a pas de corrélation du tout entre ces deux variables-là. Et pourquoi on peut être plus ou moins sûr de ça? Parce que ces deux variables sont bien représentées par les deux axes qu'on a. Donc il faut quand même que les variables soient bien représentées. Si les variables ne sont pas bien représentées, on ne peut pas conclure sur leur corrélation uniquement avec l'angle. Donc il y a les deux qu'il faut prendre en compte. Il y a l'angle, mais il y a aussi la représentativité des variables par les composants. Et si on regarde le petal length et le petal width aussi, on peut dire qu'il y a une corrélation quasi, un positif quasi parfait, donc de 1, mais on voit que ce n'est pas vraiment à 1, mais c'est très proche de 1. Donc on peut dire que le petal length et le petal width sont très corrélés et de manière positive. Et si on regarde même en termes de groupe de variables, le petal length et le petal width et le sépale length, on va dire qu'ils parlent plus ou moins de même chose. Ça veut dire que ces trois variables sont plus ou moins corrélées, alors que le sépale width n'est corrélé presque à aucune de ces trois variables-là. Même si quand même, il est un peu corrélé à petal length et petal width avec une corrélation négative, parce que l'angle, même s'il dépasse 90 degrés, il n'est pas quand même proche de 100 degrés, mais est dans les, disons, 100, 110 degrés. Donc il y a quand même une corrélation faible négative entre le sépale width et le groupe petal length et petal width. Donc on voit qu'avec ce cercle de corrélation, on peut quand même interpréter la corrélation même au niveau des groupes de variables, ce qu'on ne peut pas vraiment faire avec juste une matrice de corrélation qui nous montre un de corrélation entre des, entre des paires de variables. Donc grosso modo, c'était ça que je voulais partager avec vous sur le cercle de corrélation et comment l'interpréter et faire attention au fait qu'on ne peut pas seulement se baser sur les angles, il faut aussi regarder à quel point les variables sont représentées par les deux composants qu'on, qu'on est en train de visualiser. donc si on voit que les variables ne sont pas bien représentées par les deux composants, donc ici les deux premiers composants, on peut juste faire ce même cercle de corrélation, mais en utilisant le troisième et le quatrième composant, voire le troisième et le premier composant, afin d'obtenir la corrélation qui nous intéresse avec les bonnes représentativités au niveau des variables. Donc merci de votre attention et à bientôt ! ... ... ...